bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ces patins à roulettes en pâte fimo donc si ce tutoriel vous intéresse regardez la suite pour commencer on étale de la pâte cernite bordeaux dessus on place deux morceaux de papier qui ont la forme de semelles pour chaussures on coupe tout autour la pâte de façon à enlever l'excédent voilà ce que ça nous donne ensuite on va placer les semelles sur un morceau de pâte assez épais et on coupe tout autour la pâte on enlève l'excédent on coupe le morceau de pâte en biseau de façon à former un talon compensé et dessus on place la semelle on étale de la pâte framboise que l'on coupe comme cela et on la place tout autour de la semelle de notre patin à roulettes on enlève l'excédent de pâte et on coupe cette forme assez particulière on enlève de la pâte à ce niveau pour que le côté soit un petit peu arrondi puis on place la pâte framboise tout autour de la pâte bordeaux on colle les extrémités entre elles à l'avant avec des doutines toul on va couper deux rectangles assez longs dont les angles sont un petit peu arrondi et on place le morceau de pâte à ce niveau on fait en sorte qu'il soit bien collé au reste du patin à roulettes on prend une bande de pâte bordeaux et on va faire plein de trous de façon à former la zone de l'assage on prend un morceau que l'on place à ce niveau on fera la même chose en face juste de l'autre côté d'ailleurs je vous conseille de faire en sorte de les tourner un petit peu plus vers l'extérieur pour que par la suite ce soit plus simple de passer les lacets dans les œillets voilà ce que ça nous donne puisque pour ma part sachant qu'elles sont trop inclinées penchées vers l'intérieur je n'ai pas pu passer le fil dans les trous après on reprend de la pâte framboise que l'on étale et dessus on va mettre le patin et on coupe la pâte tout autour après on va retourner ce morceau de pâte et on fait ça bien sûr pour l'autre patin à roulettes on coupe deux bandes assez épaisse on les place sur les semelles roses on enlève l'excédent de pâte à l'avant et à l'arrière on va ajouter deux petits morceaux de la même pâte de façon par la suite à surélever les roues on prend un petit morceau de pâte que l'on enroule tout autour d'un morceau de fil de fer qui a une longueur un petit peu plus grande que la largeur des patins on roule bien la pâte pour qu'elle ne colle pas au fil de fer on va faire cette étape 4 fois on enlève l'excédent de pâte d'ailleurs vous n'êtes pas obligé pour cette étape de prendre de la pâte framboise puisque de toute façon après la cuisson la pâte sera recouverte avec un mélange argenté on coupe les morceaux que l'on avait ajouté de façon à enlever l'excédent puisqu'ils étaient un petit peu trop gros et on ajoute de la fimo liquide sur ses morceaux et aussi aux endroits où la création est un petit peu fragile on ajoute les fils de fer dessus avec la pâte de façon à former les trucs on coupe aussi deux petits trapèzes puis on fait un mélange de pâte chocolat et caramel on fait un boudin puis on coupe deux rondelles et à ce niveau on va faire des petits trous de façon à former les freins on met les trapèzes dans cette position on coupe le haut en biseaux on ajoute de la fimo liquide et on place par dessus le frein on place le tout à ce niveau après avoir mis sur la pâte rose de la fimo liquide pour que tout tienne bien après la cuisson on fait un boudin avec de la pâte framboise et on coupe quatre rondelles on fera la même chose avec un boudin de pâte jaune tournesol de façon à former les roues après une fois que l'on a nos huit rondelles on va un petit peu les creuser et dans le creux des roues qui sont roses on va mettre de la pâte blanche on texture les roues en faisant plein de petits trous à la suite on fait la même chose pour les roues jaunes voilà ce que ça nous donne au centre on vient faire un trou avec un morceau de fil de fer on fait aussi huit petits carrés blancs et au centre on va aussi réaliser un trou on place les carrés blancs au centre des roues on étale plusieurs couleurs de pâtes sur lesquelles on va faire différents motifs comme des coeurs des étoiles que l'on coupe et cela nous servira pour décorer les lacets après la cuisson on peut mettre tout ça au four on fait un mélange de poudre argenté et de vernis fimo on recouvre avec ce mélange le petit carré blanc de chacune des roues et aussi toute la partie inférieure des patins à roulettes à part le frein bien sûr de façon à ce que l'on ne voit plus la pâte rose on peut enlever les morceaux de fils de fer pour que ce soit plus pratique et on les remettra juste après on fait un mélange de peinture acrylique terre d'ombre brûlée et rouge primaire et on décore nos patins à roulettes avec ce mélange donc je pense que vous l'aurez compris pour ma part j'ai réalisé les patins de luna de la série soy luna pour cet état je vous conseille d'ailleurs de regarder une photo des patins que vous voulez réaliser en fimo de façon à ce qu'ils soient les plus réalistes possibles à l'arrière on fait une bande avec de la peinture bleue on ajoute des détails avec un doting tool et de la peinture blanche on fera aussi cette étape de l'autre côté du patin et aussi à l'avant comme vous pouvez le constater voilà ce que ça nous donne on va aussi enlever un petit peu de peinture de façon à faire comme une aile on fait ça à l'aide d'un outil assez pointu pour que la peinture en trop partent bien on peut ajouter un petit peu de peinture pour que l'aile ressorte mieux ensuite on reprend la partie inférieure des patins et au niveau des extrémités des morceaux de fil de fer on met un point de colle puis une roue on fait donc cette étape huit fois au total ensuite on va reprendre la partie supérieure des patins à roulettes à l'avant on met de la colle puisque comme je vous l'avez dit je n'ai pas pu faire passer les lacets dans les trous sachant que j'ai trop incliné les zones de laçage vers l'intérieur pour pallier ce problème j'ai donc mis de la colle et dessus on va mettre placer les fils bleus pour faire comme si c'était les lacets donc voilà ce que ça nous donne on va aussi en ajouter à ce niveau sur les trous on ajoute un point de colle puis on place les lacets on fait ça jusqu'en haut de façon à ce que les fils se croisent pour que cela ressemble plus possible à des lacets et avec l'excédent on peut faire un nœud après on ajoute des points de colle sur les lacets et on place les petites décorations que l'on avait réalisé on ajoute de la colle à ce niveau et on colle les deux parties ensemble on peut vernir toute la création et voilà le résultat des patins à roulettes qui roulent très bien j'espère que cette vidéo vous aura plu d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces créations et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos et je vous dis à bientôt Sous-titrage FR ?